bonjour 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 la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager dans tous les groupes voilà les bandits du cnrd mardi 7 mars la peur aux ventes ils ont cru non qu'ils pouvaient nous faire taire qu'ils peuvent empêcher cette manifestation c'est fini les guineans sont déterminés les guineans sont déterminés et le cnrd actuellement ils ont ordonné aux gendarmes militaires de ramasser les poubelles le long des routes parce que eux mêmes ils ont compris que les organisateurs de la marche pacifique des forces vives les conditions qu'ils ont posé si le cnrd ne les respecte pas mais la marche du nef reste maintenue mais il ya de ces journalistes aujourd'hui on sent vraiment que vous êtes des communicants vous n'êtes pas des journalistes vous parlez du droit comme si le bandit mamadi dumbouya a été élu par le peuple vous parlez de droit quel droit qui a autorisé qui a donné l'ordre à mamadi de venir faire le coup d'état et ce qui me choque vous voyez des gens perdus aujourd'hui qui cherchent des postes et ils viennent jusqu'à dire pourquoi le rpg et l'ufdg s'entendent mais ça va pas chez vous vous devez vous réjouir vous réjouir de cela ou bien vous voulez que le peuple soit opposé à tout moment qu'on a regardé l'ufdg le rpg ils se sont associés mais ça va pas chez vous l'ufdg ce ne sont pas des guineans le rpg ce ne sont pas des guineans vos bandits du cnrd c'est pas eux qui disaient que oui les guinéens ne se parlait pas ce n'était pas à cause de la politique mais pourquoi vous les communicants les bêtes là vous vous flanquer avec des écrits je vois tout de suite là sur vision guiné un des communicants bidon je ne sais pas comment à oube quoi là en train de crie vous n'êtes pas des leaders politiques vous vous n'êtes que des simples communicants où est votre problème si elle a celui d'aller pas avec le président faconé vous devez dire nous ça c'est bien pour la paix dans ce pays où vous voulez que oui elle a celui d'aller vient à tout moment il attaque le président faconé nous nous réprimons c'est ce que vous voulez des perdus parce que vous avez compris aujourd'hui que le cnrd il ya personne derrière eux ni l'ufdg anad ni le rpg ni ufr il faut chercher à diviser il faut chercher à diviser même aujourd'hui j'ai vu ce film et minimuno qui posait une question à kunduno mais il a été intelligent il a bien répondu à la question parce qu'ils font tout ça pour diviser casser l'élan vous pensez que moi je vais sortir pour venir dire oh non fndc vous vous battez pour finiquer manguez oh non vous les autres vous vous battez c'est parce que c'est d'un bouillard qui attaque tout le monde on a intérêt à faire tomber ce bandit ce narco voilà quand on parlera d'élection chacun va défendre son camp oui mais pour l'instant le bandit veut pas quitter les narcos ne veulent pas quitter donc le combat c'est de faire partir le bandit qui veut barrer la route à tout le monde c'est ça la politique l'ennemi de ton ennemi est ton ami vous les communiquants bidon là vous qui n'avez pas compris la logique c'est ça la politique aujourd'hui on a l'ennemi commun si on parle d'élection chacun va défendre ses programmes mais si vous pensez qu'on va rester là assis ufdg rpg attaque inutile c'est le rpg qui a cassé la maison de la sérudale c'est le rpg qui a mis et l'éphorique manga en prison c'est ufdg qui a mis le docteur cassouli en prison ce qui l'ose qui les ont mis la balle le problème c'est ces gens là vous les petits communicants vous qui n'avez rien compris dedans vous voyez maman dit qu'il n'a pas été élu par le peuple en train de sémer le désordre dans le pays l'économie guinéna terre aujourd'hui des nominations bidon décret sur décret depuis qu'il est là lorsque les dadis étaient là c'est quoi qu'on a été c'était comme ça il se croire un roi on dirait que cette transition ne va pas finir et vous les petits communicants non pourquoi le rpg s'associe même l'ambassadeur de france a tenu les mêmes propos bidon juste tout simplement ils ont compris maman dit c'est servi de l'ufdg à nad au début et aujourd'hui pour se faire aimer il s'attaque à l'ufdg non le rpg nous nous sommes maudits on va venir dire à maman dit c'est bien c'est que tu es en train de faire l'ufdg dougoula moumouta nago ça c'est terminé maman dit c'est aujourd'hui qu'il a échoué que son jeu là il est tombé dans son propre piège il est tombé dans son propre piège voilà le rpg et l'ufdg ne vont pas créer un parti voilà mais à présent leur ennemi commun c'est maman dit d'oubouya le narco aujourd'hui qui est en train de sémer le désordre c'est vous les petits communicants vous pensez pouvoir vous pensez que c'est la religion vous pensez que c'est l'islam et le christianisme vous pensez que c'est l'islam et le christianisme vous allez dire ah non il était chrétien demain il est devenu un musulman non ça c'est de la politique c'est l'intérêt général qu'on met devant aujourd'hui maman dit à quel niveau maman dit à quel niveau il va venir aujourd'hui pendant le pays en otage fait ce qu'il veut il nomme les ministres il fait ce qu'il veut le cnt c'est lui les ministres c'est lui et donc la guinée c'est devenu un royaume et on parle de ça des petits communicants aujourd'hui vous pensez que vous allez encore séduire les guinéens non c'est fini l'un qu'on l'a dit on les a embobiné au départ ils ont tous cru les akoumba ici même le procès vous avez entendu aujourd'hui même djaraï qui est qui est qui est dans ces deux jours là un peu impoli envers nos cadres là mal poli aujourd'hui elle a changé djaraï a changé le discours envers charles wright je crois que il va comprendre on lui dit de quitter dans le populisme les gens ont compris aujourd'hui le cnrb c'est l'échec aucun département ne marche aujourd'hui wadi yo mouna 12500 personnes vous les mettez à la retraite vous êtes incapable de recruter les pme tout est aux arrêts le fait d'être là les investisseurs mais guillaume ou femme fafa mouna tidé nomine là pour exploiter sinon les bailleurs de fonds personne ne va donner quoi que ce soit à la guiné parce qu'on a des arrogants des bandits au pouvoir encore comprenez cela les forces vivent on n'a pas dit de venir jeter les cailloux c'est une marche pacifique montrer qu'on n'est pas d'accord avec eux ce qu'ils sont en train de faire maman du seul ne peut pas venir décider à la place de tous les guinéens le titre foncier de la guiné n'appartient pas à son papa donc s'il n'a pas compris cela le neuf nous allons lui montrer que ce pays là appartient à tout le monde aujourd'hui ce n'est pas les dadis ils ont dit dadis ils ont refusé d'écouter la classe politique de faire ce que le peuple a demandé le résultat aujourd'hui les dadis ne sont pas au procès donc le rendez vous c'est le neuf nous allons dire à maman a dit aussi à voici ce que le peuple demande parce que eux ils font croire à la communauté internationale que tout va bien pourquoi dépêcher les imams voilà voici l'imam salifou l'imam de la grande mosquée voici quelqu'un qu'on peut même faire confiance un peu parce que les autres on a dit allez-y voir les partis politiques ils se lèvent allez-y les pardonner non pourquoi vous partez les pardonner mais imam salifou il dit qu'il ira voir d'abord gomou lui dire pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec ces gens qu'est ce sont les revendications c'est de ça qu'il s'agit ils connaissent le poids de de lasser ou dalle le poids du rpg derrière le présent facondé aussi le poids de sidia mais ils font semblant dans ce pays comme ils pensent qu'ils peuvent utiliser les militaires allons y c'est ces mêmes militaires qui vont se retourner contre vous quand ça va dégénérer là c'est les mêmes militaires là qui vont dire non vous devez partir nous nous sommes avec le peuple c'est ça le coup d'état le vrai coup d'état quand ça dégénère les soldats patriotes ils se lèvent ils se mettent du côté du peuple et là vous allez comprendre c'est de ça vous avez peur et c'est ce qui va se passer comme vous ne voulez pas écouter les gens c'est ce qui va se passer quand vous n'écoutez pas les gens et que le peuple en colère descendent à la rue les militaires les soldats patriotes se rallient du côté du peuple où sont les dadis aujourd'hui si vous pensez que vous effrayez quelqu'un que vous pouvez intimider les gens on vous a tout dit ici des voleurs vous êtes en train de construire des maisons depuis qu'un mrapé construit amrapé construit ils ont tous des châteaux aujourd'hui des véhicules des parcs caouto et on parle de ça que non on doit s'asseoir autant de présents ceux qui gueulent aujourd'hui là je vois un qui est flanqué ici en occident c'est maintenant vous parlez de manifestations c'est maintenant vous parlez de alliances vous avez sorti vos coeurs hier pour parler pour dire non manifestation c'est pas bon hier vous n'étiez pas tous là hier a dit fndc c'est aujourd'hui vous allez dire parce que vous avez vos parents vous avez vos amis aujourd'hui aux affaires vous allez dire non c'est un état c'est un moment déception les voleurs des narcos font le coup d'état et vous êtes là quand il y a une transition il y a un gouvernement d'union nationale il y a un premier ministre de consensus mais un bandit un narco qui n'est pas le lieu du peuple qui n'a rien foutu pour l'armée guinéenne un voleur un traite comme on m'a dit d'oubouya et nous les guinéens bon sang on s'assoit on l'observe en train de faire ce qu'il veut dans le pays birin torok to birin torok l'armée fatigué aujourd'hui allez-y demander les militaires vous avez vu le chef d'état-major des forces armées faire une tournée dans les garnisons il a promis 75% aux militaires la vie devient chère pour les militaires on dit non c'est le régime des militaires les bandits les narcos sont à côté en train de s'enrichir les militaires sont en colère les enseignants sont en colère les travailleurs de la fonction publique aujourd'hui ça ne va pas tout le monde pleure le peu qu'il gagne le transport tout est cher pas d'activité d'autres vont dans les bureaux le port de konakry aujourd'hui on nomme des vauriens on nomme des tonovides et aujourd'hui regardez le port même les dockers il n'y a pas de bateau ça ne travaille pas les dockers les banabana ceux qui partaient au port rien ne va et vous voulez qu'on s'asseye là regardez des tonovides des vauriens nous diriger où est notre dignité où est notre dignité on vient de dire non le président facondé était ceci cela mais tout allait bien économiquement pour le pays tout allait bien économiquement pour le pays mais aujourd'hui regardez les bandits non c'est eux ils doivent créer leur classe politique à eux on doit écarter les deux grandes formations politiques et on doit s'asseoir les regarder ils font ce qu'ils veulent qu'on enco la paix on veut la paix c'est comme ça le moment m'a dit c'est levé le 5 septembre aller attaquer le président de la république tuer les gardes présentiels et vous non ne faites pas qu'on vous insulte ici quoi vous avez le kilo de venir vous flanquer dans les médias pour dire non on veut la paix c'est le moment d'apaisement mais ça va pas chez vous c'est maintenant vous saviez que la paix elle est importante pour notre pays mais au temps du président facondé malgré les chantiers tous les projets aujourd'hui qui viennent se flanquer là-dessus eux ils ont trouvé quel projet depuis qu'ils sont venus ils sont allés signer quel marché à l'étranger et vous voulez que non qu'on les regarde voilà ça ne se fera pas la marche partagée dans tous les groupes le neuf sur l'étendue du territoire non c'est nos biens ne touchez pas aux biens publics on sort pour les montrer que oui nous sommes mécontents le peuple c'est nous aussi donc il faut que les gens sortent les forces vivent c'est pas une affaire de peules malinqués soussous forestiers non il ya tout le monde dedans les forces vivent toutes les ethnies la souffrance aujourd'hui c'est toutes les ethnies un petit clan de bandits à travers les armes ne peut pas venir s'asseoir nous parler charlotte si tu sais parler là que tu es ministre des droits de l'homme je t'ai demandé ça fait combien de temps maintenant il faut donner un certificat de décès aux victimes de 5 septembre tu dis que tu es le ministre des droits de l'homme ceux qui sont morts le 5 septembre on te demande tout simplement donne des certificats de décès tu ne le fais pas tu es là à bavarder que toi l'autorité de l'état sera appliqué il n'y a pas de problème quand ça va dégénérer et que l'armée républicaine ils vont prendre le devant des affaires tu vas savoir que toi tu n'es rien du tout moi je vous ai dit allons-y seulement maman dit oui c'est lui c'est mais ce n'est pas lui ceux qui l'encouragent là ah non rien ne va se passer vous allez tous tomber dans le trou ceux qui sont en train de lui dire non rien ne va se passer vous allez tous tomber dans le trou parce que eux tout ce qu'ils veulent c'est leur intérêt maman dit aujourd'hui il peut sortir pas il peut sortir aller à l'ambassade mais c'est vous qui avez souffrir vous qui êtes en train de l'encourager là c'est vous qui allez perdre maman dit déjà l'argent qu'il a voulu à la présidence il a déjà fait il a tout fait il a amené déjà à l'étranger il a des maisons en côte d'ivoire au sénégal à dubaï partout fantabe sa femme vient en guinée elle sort avec notre argent donc maman dit lui il a déjà préparé déjà il a son plan b il va essayer de négocier vous avez vu damimba ils ont négocié il est parti maman dit lui ils vont négocier mais vous qui êtes à côté là tout ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui amara idiamine bala tous ces gens là tous ceux qui sont en train de pousser maman dit aujourd'hui non maman dit non vous savez la majorité beaucoup ont la double nationalité même ou smangawa tous ces gens là ils ont le passeport français donc c'est des gens qui sont en train de le pousser fait ça fait ça mais ça va se retourner contre vous vous bien vous allez répondre devant la criape aussi vous êtes en train de le pousser lui déjà son plan est là l'ambassadeur qui est là ils sont collés aujourd'hui quand ça va chauffer ils vont le mettre là bas paf on l'amène en france mais c'est vous qui allez perdre la situation vous voyez aujourd'hui que le peuple est en colère rien ne va si vraiment le bandit le narco maman dit de mouya avait la volonté d'organiser des élections aujourd'hui peut-être on allait dire c'est le moment de donner les résultats les campagnes étaient déjà finies oui les élections terminées mais il n'a pas la volonté le bandit c'est pourquoi il a fait le coup d'état il a fait le coup d'état pour sauver sa tête et c'est pourquoi il a peur de partir oui il se dit ah j'ai trop tué le 5 septembre les morts qui m'a autorisé aujourd'hui on parle de 28 septembre oui le procès de 5 septembre aussi maman dit qui t'a autorisé qui t'a donné l'ordre à travers quel test oui maman dit tu t'es référé pour aller tuer les gens qu'au nom de la démocratie maman dit pense à tout ça donc maman dit se dit s'il ne peut pas rester il doit imposer quelqu'un qui va lui protéger avoir c'est là le problème en guinée aujourd'hui qui va venir enlever le rpgr quand c'est l'urdg anad cassia et les gens élections c'est les deux grands partis soit l'un des deux gagnent soit il ya deuxième tour entre les deux c'est comme ça mais dire que vous vous allez venir écarter ces deux partis c'est ce que vous voulez problème et vous allez l'avoir rien n'est éternel je vous ai dit c'est ce que nous nous voulons même quand ça va dégénérer les soldats patriotes c'est pourquoi je vous dis les militaires patriotes vous qui êtes victimes de ces bandits là c'est le bon moment de vous positionner c'est le bon moment de faire l'union les militaires ceux qui n'ont rien à voir dans l'affaire de drogue parce que c'était le coup laisser le coup d'état des narcos des officiers narcos vous les soldats patriotes vous qui êtes là pour la guinée pour le peuple de guinée c'est le bon moment c'est le bon moment de vous concerter quand ça va chauffer là prenez le relais en même temps dites-lui mamadis vous avez vu ibrahim seul le courage si vous avez le soutien du peuple et je vous ai dit à travers vos déclarations c'est fini c'est toute la guinée qui va descendre et célébrer et vous allez voir la différence ils sont là en train de courir la force c'est parce que jusqu'à présent les gens sont en train d'exécuter les ordres mais vous les soldats patriotes les militaires vous qui n'avez rien à voir dans l'affaire de drogue c'est le bon moment de décider parce que le narco il va pas partir il sait ce qu'il a fait le 5 septembre combien de personnes il a tué ce qui les a amenés à faire le coup d'état ils sont tous des officiers narcos donc c'est le bon moment prenez vos responsabilités prenez vos responsabilités voilà et d'ailleurs même si vous devez le faire barrer la route d'ici qu'ils rentrent à l'ambassade de france il faut attraper tous ces personnes là il faut les attraper tous on m'a dit va venir se gonfler sur les guinéens humilier les élites humilier la classe politique lui il est qui il est tombé du ciel il est tombé du ciel et l'armée aujourd'hui on est en train d'éliminer humilier 42 généraux même en les emmenant à la retraite une fête pour les honorer non 42 généraux qui a vu les véhicules qu'ils ont promis depuis une année et demie hein c'est pas idée à mine seule ça c'est une république ça cette armée là il ya l'ordre on vient semer le désordre partout dans l'administration décret sur décret on ramasse des tonneaux vides des insultes l'homme des papato des voleurs comme joseph bundou et après non on dit non c'est la réfondation de vous rien réfondation une année et demie vous riez l'économie rien ne va rien aucun secteur ils sont à terre aujourd'hui vous avez mis les gens en prison humilié saisir leur compte ça change quoi ça change quoi ça change quoi vous avez changé vous les avez humilié saisir leur compte aujourd'hui là la vie des guinéens avant le 5 septembre est maintenant l'économie guinéenne est maintenant le port du conakry les prix des darés le nombre de travailleurs le nombre d'emplois dites nous qu'est ce que vous avez changé les chantiers dont vous êtes à vous ventez on est venu on a vite fait qui a trouvé le financement tous ces projets des perdus comme ça là vous pensez que vous pouvez adormir le peuple des guinéens je vous ai dit c'est déjà fini il ya eu déjà des coups d'état avant vous il ya eu le coup d'état de feu général l'ancien raconté personne n'a pas comme vous pour venir tuer les gens ça prend la mort de feu à mettre sec touré personne n'a le coup d'état de l'ancien raconté personne n'a lui aussi vous avez vu comment ça s'est passé non le coup d'état de l'ancien raconté et le coup d'état des dadis aussi eux là ils ont entendu la mort de l'ancien raconté personne n'a avant de faire leur coup d'état ils n'ont pas pris les armes ils n'ont pas pris les armes pour tuer des guinéens fait disparaître le corps et vous venez nous parler des droits de l'homme la justice là la boursole des bandits comme ça moi je vous ai dit le rideau est tombé depuis que le présent faconder a parlé le petit soutien qu'ils avaient du côté du rpg vous savez les communiquants ils étaient là oh ils ne savent rien damaron n'est sérieux benito mamou ils ne savent rien le présent faconder parce que tout simplement ils ont imposé le droit c'est à dire le présent faconder ne devait pas parler mais aujourd'hui il ya eu fuite les gens le présent faconder n'a rien à voir avec les narcos partout aujourd'hui allez-y dans les bases du rpg et donc mamadie a vraiment fait le coup d'état au présent faconder nous on pensait que c'était de la politique parce que les menteurs du cnfd c'était ça non le présent ne parle pas oui c'est le coup d'état le présent à faconder il était fâché contre ces cadres des gens qui pouvaient faire un décret les enlever des ministres est ce qu'il avait besoin de sacrifier plusieurs soldats mettre l'économie à terre aujourd'hui mettre la vie de la guiné en danger aujourd'hui pour donner le pouvoir à un vous rien à un mercenaire non mais il faut être con pour penser ainsi mais aujourd'hui voici la vérité c'est communication ou aujourd'hui c'est eux qui viennent encore dit ah présente faconder abracorra abracata abracita abracita altaf alfa n'en a pas un bon loutou tchèmoyala n'alfa barracoro altafou comme fa bon loutou tchèmoyala altafou altafou comme fa bon loutou tchèmoyala n'est qu'un loutou tchèmoyé pourquoi vous ne dites pas à votre papa non de quitter sa place vous vous allez prendre à son vivant pourquoi vous ne dites pas ça alprafia faut vous avez mentir ici mentir ça est là maintenant donc merci à tout le monde voilà mamed mara il faut faire beaucoup attention parce que j'ai pas vu un homme poli comme toi mamed mara de film et de espace parce que tu es un poli tu es un poli mara toi tu vas venir traiter le présent faconder des sanguinaires ou quoi le présent faconder il ya eu des élections lui est venu mais mamadou d'umbouya ton bandit de mamadou d'umbouya que tu défends aujourd'hui il est venu comme si tu sais parler de sanguinaires toi un poli tu étais de côté de espace qui t'a dit de quitter la barre un poli tu allais aux côtés de film qui t'a dit de quitter la barre un poli tu n'es pas revenu encore tu n'es pas revenu encore dans le bar café tu étais dans le bar café tu allais à film de film tu es revenu dans le bar café il n'y a plus un poli que toi tu as vu comment tu as terminé avec tes amis avec les ibrahim abakar diallo toi tu vas venir t'asseoir bavarder gueuler mais tu es vraiment bête voilà donc arrêter a dit souvent je te dis moi quand je parle c'est vers la fin je salue les gens donc il faut respecter les gens il faut respecter les gens si tu sais parler de sanguinaires mamadou d'umbouya il faut lui dire il est venu parler le sang dans les mains mamadou d'umbouya tu as vu akindia c'est qu'il a fait mais seconder ses enfants voilà si tu sais quand on dit un sanguinaires celui qui vient au pouvoir c'est mamadou d'umbouya si tu sais parler là il faut dire mamadou d'umbouya est un sanguinaires mais vous êtes tous des cocors comme l'a dit charlorette lui-même vous vivez de orange money ils sont là bas orange money telle personne envoie moi ça les directeurs à monsieur le directeur voilà on les envoie orange money des papato des journalistes escrocs autant du présent le faconné c'était comme ça même l'affaire du ministère des tp l'affaire de audio ils ont enregistré ces gens c'est moi d'amaro qui fait sortir paix à son âme oui ahmed c'est pourquoi il n'était pas d'accord avec vous les magouilles que vous étiez en train de faire lui n'avait pas étudié pour venir être des minables comme vous l'affaire d'audio vous étiez en train d'anarquer les gens chaque travailleur de ce département de payer 50 mille dollars quand on m'a donné j'ai dit non 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 ça je vais balancer vous avez eu combien des démagogues comme ça des journalistes vous qui vivez de orange money là-bas vous vous menacez les gens goûts de journalistes toi tu vas parler du présent le faconné votre bar café aujourd'hui là l'électricité qui est là bas c'est grâce au présent le faconné votre siège à bonfi si vous aussi c'est pas de la malédiction girassi n'a qu'à parler grâce à qui grâce au présent le faconné il a eu le terrain de bonfi mais vous êtes vous savez vous êtes mal élevé quoi grâce au présent le faconné aider la presse vous avez planifié tout fait de vous aider il vous a aidé votre patron là girassi il n'a qu'à de mentir il a enlevé l'argent là où son siège qu'il est en train de construire à bonfi grâce à qui au présent le faconné vous allez venir vous asseoir pour cracher aujourd'hui parce que maman dit le malfaiteur le traite non la guine kaya non vous décevez les gens quoi au mou ya guima quoi celui qui en face aujourd'hui tout le problème vous ne parlez pas de lui il faut cracher sur le présent le faconné aujourd'hui parce que oui on parle des forces vives oui la paix entre les partis politiques ça vous dérange il faut venir insulter le présent faconné mais c'est pas vous allons-y seulement mais allons-y dieu est grand hier diaby diaby merci adiba merci à vous merci à mamadou diallo merci à kindiba kamara raymond merci à vous la diallo merci mamadi siri merci nancy kamara abdoul gadri merci à baka kouyate ma soeur fanny kutris kamayen abdoul koula diallo merci à vous ou sman kenya ba depuis le libéria merci merci à vous d'un bouy a moussa merci à vous merci à tous ceux qui partagent banjou koulibali merci à adi bangoura tunkara tunkara merci à vous ks brou et savanné merci à vous kutris kamayen voilà et puis toi koukabak ici et je ne sais pas c'est quoi toi qui aujourd'hui j'avais mis une information hier nuit moi le général c'est pourquoi toutes mes informations sont vérifiées moi je n'ai pas dit le ministre a tué moi j'ai dit un homme un opérateur économique a trouvé la mort dans le bureau des ministres je savais je connaissais le nom du ministre mais je n'ai pas voulu mettre même le nom de ministre magasuba donc moi je me respecte je n'ai pas dit un ministre a tué quelqu'un j'ai dit un homme d'affaires a trouvé la mort dans le bureau des ministres normalement voilà c'est ce que j'ai dit mais est ce un débile et je dirais même c'est un narco un certain kissi kaba qui est ce qui est allé mettre des commentaires vous allez voir sur la page moi mais au lieu de me traiter moi en sud amaro tu vas tu traites que parce que je c'est coniancée moi je suis fier d'être coniancée je suis fier d'être coniancée mon frère je sais que tu me regarde je suis fier d'être coniancée 100% pas de père seulement de mère 100% tous de damaro voilà seulement ma grand-mère maternelle qui vient des diamants qui est forestière voilà et je j'assume pour moi le cognon là c'est pas ailleurs le cognon sanguiné quand on dit le cognon quand tu pars en forêt le cognon c'est là bas donc moi je suis fier d'être coniancée 100% voilà donc si tu es vendeur